Générique Bonjour, des courses de traîneau à Châteaubriand, le site de Choiselles accueillie en cette fin novembre la 10e édition de l'Atlantirode, une épreuve de chiens de traîneau mais sans neige, des attelages de 1 à 8 chiens en vélo, karts ou canicross, lancés sur un parcours de 6 à 7 km, un événement organisé par le club Compète basé à Blain. Disons qu'il y a une progression sur le plan qualité de compétition, oui, mais par contre, on ne peut pas dire que le potentiel des mûcheurs augmente, il est stable depuis pas mal d'années. Oui, les compétitions hors neige, c'est pour préparer à l'origine les chiens à la neige, ça sert d'entraînement mais c'est quand même des compétitions, et à la période hivernale, on passe à la neige tout simplement sur des parcours très variables, ça peut être du sprint, de la moyenne distance ou de la longue distance. Le travail en hors neige est beaucoup plus difficile pour les chiens, c'est-à-dire que, par exemple, quand les chiens font 8 km en hors neige, ça correspond grosso modo à 16 à 20 km sur la neige. Oui, c'est plus facile de tirer un traîneau que de tirer des engins à roues. Alors c'est donc vraiment par catégorie, c'est-à-dire que, par exemple, nous avons des gens qui courent en canicross, donc la personne court avec son chien, le chien doit être devant, ensuite on a donc les engins à roues, vélos ou rollers, un chien, deux chiens, donc là ce sont deux catégories différentes, après on passe aux cartes deux chiens, qui est une catégorie très difficile, parce que courir en deux chiens, c'est quand même pas évident avec un engin à trois roues, et après on passe aux catégories quatre chiens, six chiens et huit chiens. Alors voilà, donc il y a le Husky sibérien qui est le chien le plus important, ensuite nous avons l'Alaska en Malamute, ensuite le Groenlandais et le Samoyed, donc ce sont les quatre races reconnues par la Fédération Française de pulka et traîneau à chiens. Il n'y a pas d'argent, c'est un sport totalement amateur, et donc les gens concourent tout simplement pour le plaisir de concourir avec leurs chiens. Et puis, bon, essayer de faire des résultats, ou si ce n'est pas des résultats, c'est de bien figurer, au moins bien figurer. Et si vous souhaitez vous lancer et devenir musher, eh bien n'hésitez pas à contacter le club compète installé à Blin. Oui, bien sûr, les gens peuvent nous contacter, et puis à partir de là, on leur donne les premiers réduits d'entraînement, comment on doit travailler avec, et à partir de là, les gens peuvent se débrouiller sans aucun problème. Mais il faut, comme dirais-je, une petite formation de quelques entraînements, puis après, les gens peuvent se regrouper en entraînement, ou alors, tout simplement, s'entraîner tout seuls. Sous-titrage ST' 501